Hello à tous c'est Maïlan. Alors en ce jour de Saint-Valentin, j'avais la petite aspiration du jour. Vous pouvez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez peut-être vu que j'étais souvent inspirée par les pigeons. Et en ce jour de Saint-Valentin, et bien les pigeons m'ont encore inspirée. Et je viens, j'ai loupé la scène, j'ai pas pu la filmer mais derrière moi vous voyez, il y a un pigeon qui est en train de boire là, voilà. Et donc j'ai assisté à une courte poursuite d'un pigeon qui poursuivait une pigeonne. Et c'était drôle et je me dis que parfois dans les relations de couple, en tout cas pas dans les relations de couple, dans les relations amoureuses et quand on est attiré par quelqu'un, souvent c'est un petit peu, on réagit un petit peu comme le pigeon, c'est que, donc là ce qui s'est passé c'est qu'il poursuivait la pigeonne qui en avait juste rien à faire et qu'elle souhaitait juste qu'il lui foute la paix. Elle n'était pas du tout du tout intéressée. Donc elle lui a mis un gros vent et puis il a assisté un petit moment et puis jusqu'au moment où elle s'est barrée et donc là il n'avait plus le choix que d'accepter. Et j'accompagne moi-même beaucoup de personnes dans leurs relations de couple où, donc à la fois pour améliorer leurs relations de couple et aussi les personnes qui souhaitent rencontrer la bonne personne pour eux. Et souvent ce que je vois c'est qu'on a souvent tendance à s'accrocher, justement à s'entêter, à vouloir s'accrocher à une personne qui ne veut pas de nous en fait. Et ça m'interpelle parce que, enfin ça m'interpelle, c'est là où je vois qu'on a souvent tendance à forcer les choses. Et la question que vous devez simplement vous poser c'est est-ce que j'ai vraiment envie ? A quoi je m'accroche ? Qu'est-ce que je ne veux pas lâcher ? Et surtout, est-ce qu'au fond de moi j'ai envie d'être avec une personne qui n'a pas envie d'être avec moi ? C'est quoi l'intérêt de forcer, de s'accrocher, de s'entêter, d'aller vers une personne, d'espérer que cette personne-là tombe amoureuse de nous, espérer construire quelque chose avec quelqu'un qui de toute façon ne manifeste pas d'élan vers nous. Et c'est là, c'est toujours plus facile d'en parler quand on n'est pas dedans et quand on est dedans, forcément souvent on est complètement aveuglé. Mais en tout cas, voilà, c'était la réflexion que j'avais envie de poser là et ce que je vois c'est que même si ça on le sait, en fait quand on le vit c'est autre chose et simplement pour moi c'est une question de respect de soi aussi et je demande souvent à mes clients est-ce que tu te respectes et est-ce que tu t'honores en t'accrochant à une personne qui ne souhaite, qui n'a pas d'élan pour toi en fait ? Est-ce que tu as vraiment envie d'être avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec toi ? Et juste pour moi ça rejoint encore une fois tout simplement cette notion d'acceptation de ce qui est. Oui ça fait mal parce que nous on désirerait être avec cette personne-là mais le constat, c'est que cette personne aujourd'hui n'est pas prête à s'engager, n'est pas prête à s'engager tout simplement, on n'a pas d'élan pour nous. Et donc plutôt que de vouloir encore une fois forcer les choses, acceptons ce qui est et tournons-nous vers des personnes qui ont l'élan, qui ont de la joie à être avec nous, sans forcer. Voilà, je crois que le meilleur indicateur c'est quand c'est fluide, quand il n'y a pas de résistance, quand il y a de l'élan des deux côtés tout simplement. Voilà, est-ce que j'avais envie de partager tout simplement avec vous aujourd'hui ? Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle Saint-Valentin et surtout beaucoup beaucoup d'amour pour vous-même. Merci. Merci.